Il fut un temps où les hommes blancs n'avaient qu'un pied en Amérique. Anglais, Français, Espagnols, tous voulaient leur part du Nouveau Monde. C'était oublier les Indiens qui y étaient nés. Voici l'histoire de Kaliska, petite pour Hattane de 8 ans, qui en 1610 vivait dans son village indien, non loin de la colonie anglaise de Jamstown, en Virginie. Kaliska était comme toutes les filles de son âge, si ce n'est qu'elle était rousse, chose peu commune chez les Indiens. Bien sûr, les Blancs de Jamstown trouvaient les coutumes des Indiens étranges, et les Indiens les habitudes des Blancs bizarres. Par exemple, les Pohatans comprenaient difficilement cette histoire de propriété si importante aux yeux des Blancs. Ils disent que la terre leur appartient. Dirait-il de même pour l'air et les nuages ? « Ce n'est pourtant pas dur. La terre appartient à celui qui la cultive. Mais à leur faire comprendre ça, c'est sauvage. » À Jamstown, tout le monde connaissait Jim Brown, garçon débrouillard qui vivait avec son père à la sortie de la ville. Serviable, le jeune cow-boy rendait divers services et gardait les troupeaux des gros ranch. « Vous l'auriez vu sur le dos d'une vache en colère. Agile comme un singe. Pas meilleur que lui pour le rodéo. » Kaliska le voyait régulièrement, de loin. Ce jeu avait l'air intéressant et elle aurait bien essayé de faire de même. Un jour de printemps, Jim, qui avait repéré la scourousse depuis belle lurette, lança à haute voix. « Hé, Kaliska, t'as peur de monter sur la vache ? » « Si j'ai peur, moi ? Ah ça, non. Je suis de la tribu des Pohatans. » « Elle tient sur une vache, baby. 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 » « C'est ainsi que, chevauchant la vache, quelques bleues et bosses plus tard, Kaliska gagna le respect de Jim. Une amitié était née. Cependant, les deux amis restaient discrets, car avoir un ami blanc ou, à l'inverse, avoir une amie rouge, cela était suspect. » « Chut, chut. » La vie s'écoulait donc, mais ces derniers temps, les adultes commençaient sérieusement à s'échauffer. « Toi, c'est pas sage ! » En effet, les fermiers anglais clôturaient les terrains alors que les pots atteintes devaient les traverser pour rejoindre les zones de chasse. « Dehors, les sauvages ! » C'étaient des barrières cassées, des tentes brûlées, des bourre-pifs en veux-tu en voilà. Un grand désordre s'installa dans cette partie de l'Amérique. Même Kaliska et Jim se disputaient parfois, car il est toujours difficile d'aller contre les siens. À la fin du printemps, le brouhaha fut si assourdissant qu'il atteignit le ciel où Manitou, maître de ces lieux, cherchait depuis un petit moment à faire sa sieste. Exaspéré, rouge de colère, il s'adressa aux hommes dans un coup de tonnerre. « Bande de gnomes ! Puisque c'est ainsi, je ferai le noir pour vous faire réfléchir. » En un éclair, un rideau sombre tomba sur la terre. Les hommes affolés se réfugièrent, qui dans leur tente, qui sous leur toit ? Il faut dire que ce fut efficace. Pendant une semaine, il n'y eut plus aucun bruit. Mais quand tous les feux furent éteints, les bougies fondues, et qu'on n'y vit vraiment plus rien, que pensez-vous qu'il se passa ? Eh bien, les Indiens comme les Blancs se cognaient inévitablement partout, se trompaient de lit, ils percutaient les arbres et embrassaient les vaches au lieu des femmes. Enfin, vous l'avez compris, ce fut à nouveau le bazar avec presque autant de bruit. Dans le village de Kaliska, on se réunit en urgence car il fallait faire quelque chose. Mais quoi ? On décida de convoquer les esprits conseillés par un chant. Alors la réponse leur arriva par l'esprit de la forêt. qui, sous l'apparence d'une chouette, s'adressa au Pohatans. Moi, Soléna, ai bien compris que vous n'avez rien la nuit. Mais j'ai aussi compris que Manitou est très colère. Colère, colère, ah oui, il est colère. Je vais cependant vous aider, car je suis lasse de vous voir cogner les armes. Toi, Kaliska, ce vœu de feu, veux-tu me suivre ? Hig ! répondit Kaliska, ce qui était une parole de grande sagesse, mais qui voulait surtout dire oui. Immédiatement, des mables lucioles formèrent un serpentin de lumière, dirigeant ainsi Kaliska et Soléna vers la clairière au ciel, prairie secrète où le dieu daignait se manifester aux hommes. Sous-titrage ST' 501